Musique Bonjour et bienvenue dans Tous les chemins mentavous. Nous sommes aujourd'hui dans le sud Gironde. Nous sommes à Saint-Maker, tout près de Langon. Saint-Maker, c'est une ville de 2000 habitants qui se trouve sur les rives de la Garotte. Nous allons d'ailleurs voir comment les habitants se tournent à nouveau vers ce fleuve. On va également parler culture et événementiel avec des escape games assez particuliers qui se déroulent sur la commune. Mais avant tout, vous voyez peut-être derrière moi, Saint-Maker, c'est une ville qui est très riche en patrimoine bâti. Et pour en parler, je rejoins Jean-Marie Billa. Jean-Marie Billa, vous êtes ancien maire de la commune, vous êtes architecte. Et cette passion pour le patrimoine bâti de la commune, vous l'avez développée depuis l'enfance. Oui, oui, mais alors pour résumer, on ne peut pas être étranger à ce qu'on voit à Saint-Maker. C'est un patrimoine urbain, architectural, hérité XIIIe, XIVe, XVe, XVIe. Prospérité marchande, fluviale, port sur la Garonne, lié à la prospérité bordelaise, bien sûr. Et somme toute, l'orientation générale que nous avons prise depuis longtemps, au niveau associatif puis communal, c'est d'éviter que cette ville soit une ville musée. Pour faire revivre ce patrimoine, il s'agissait effectivement de réinvestir ces maisons. Donc on a une politique de suppression des fraîches urbaines, soit en revendant les maisons à des particuliers qui ont fait leur maison propre, soit en faisant des opérations de logements sociaux, comme il y en a une ici au-dessus de nous. Bon, la ville s'est repeuplée, on a augmenté la population de 40% en même temps. Je dois rajouter que Macarios en grec veut dire bienheureux, donc nous sommes plutôt bienheureux. On va maintenant parler culture et événementiel, puisque je suis avec Bruno Tozin, le président de la médiathèque et de la ludothèque. Vous avez une particularité ici à Saint-Maker, c'est que vous organisez régulièrement des escape games. Alors oui, depuis quelques années où la ludothèque est présente, on organise des escape games qui font partie des jeux traditionnels. Parce que l'escape game, c'est un jeu où par principe on s'isole avec un groupe pour essayer en temps donné de pouvoir s'échapper. Et on a lancé un festival depuis le mois de mai de cette année autour de cette thématique et ce support. On est dans la cour du relais postal, qui était un des bâtiments historiques de Saint-Maker. On avait une partie des épreuves, puisqu'on travaillait avec le puits, il y avait trois énigmes ici. Et il fallait qu'ils aillent chercher dans la tour les différents éléments d'une des étapes. Puisque le principe, c'est de découvrir l'ensemble de la ville de façon différente, mais en un temps donné. Nous sommes descendus de quelques mètres pour nous rapprocher à la fois de la Garonne et de Jean-Pierre Amillon, le président de l'association Portnaval, puisque finalement le lien entre la Garonne-Saint-Maker et ses habitants est très ancien. Oui, il date depuis le Moyen-Âge, puisque la cité de Saint-Maker, sa richesse économique et patrimoniale est directement liée avec le fleuve. On a fait sur plusieurs années des fêtes à la Garonne pour rapprocher les gens du fleuve. Et le fait que le port soit entretenu, sur le week-end, il y a beaucoup de promeneurs qui viennent au bord de la Garonne. On les comprend parce que le lieu est très agréable. Merci beaucoup, monsieur Ramillon. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette journée à Saint-Maker. N'hésitez pas non plus à cliquer sur les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. A très bientôt.